je me souviens je me souviens le jour de son conseil moi j'y étais j'ai vu voilà ça dit que j'ai vu quelqu'un en fait c'est là que j'ai compris que tu as vu comment il était habillé oui je me rappelle très bien il a mis une veste rouge une veste rouge une pilote noire elle est le chasseur après il s'est changé il a voulu honorer la jeunesse c'est à dire la jeunesse qui a peut-être l'esprit un peu je suis découragé de la vie je peux je m'habille comme vous on est ensemble c'est les mêmes seins qui coulent de la veine mais quand même la rage battez vous pour voir et ce concert là si tu as bien vu devant j'avais mis j'avais mis les deux moments d'arrafat c'est à dire sa mère qu'elle a mis au monde et la deuxième femme de son la femme de son papa que je salue au passage aussi qui a fait beaucoup pour cet artiste et le papa au milieu c'est à son premier rang comme ça et il a montré à ses parents qu'il pouvait faire du live j'étais fier et quand vous finissez le concert quand il rentre à la maison tout heureux c'est quoi son état d'esprit non mais dis à toi que vieux je t'avais dit que j'allais remplir le palais n'ont pas cru en moi aujourd'hui j'ai rempli le palais elle a commencé à dire ça les ont commencé à dire qu'ils ont ajouté des artistes c'est à cause de ces artistes là que le coin est rempli il y a bon l'année qui suit il fait ça seul il a rempli encore et les tickets ont augmenté voilà des 25 20 15 10 mille tickets remplis plein 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 à craquer il n'y a pas d'artiste qui était quelque part pour venir c'est ceux qui sont à qui ont fait la première partie la montre et il a fait cette fois le palais de la culture n'a toujours rempli d'accord alors du jour bon avec l'artiste et tout l'artiste l'artiste ne il y a beaucoup de cas il a commencé à avoir une certaine notoriété il ya beaucoup de spectacles que et qui ne nous aurait pas il n'aurait pas sans ses engagements par rapport beaucoup de spectacles que tu signes et tout le plus souvent c'est d'un accident non mais souvent souvent rafat est là et puis il va pas non le plus souvent c'est le plus souvent j'ai dit bien le plus souvent c'est par rapport à des accidents et qu'il est là qu'il va pas c'est que le promoteur n'a pas respecté les clauses du contraire il n'y a jamais non 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 le promoteur n'a pas il n'est pas parti non non les avances là c'est toujours tu perçois toujours ton avance si les clauses de contente sont pas à respecter tu bouges pas qu'est ce que tu entends pas je peux te dire un truc j'ai signé un jour j'ai signé un jour pour pour le mali jouer dans la salle amadou en pâté bas on avait joué pour la première fois là bas et le promoteur a vu que c'était tellement bon qu'il nous a sollicité il dit ah c'est de la même salle mais j'ai dit ah c'est de la même salle mais nous on prend de la valeur dans le cachet change l'augmente offre l'une de tous signés à la grande soupe de chassier en boîte de nuit au nuace ça passe la télévision je vois au stade modibo keita et y est tiqué mais si je dis à l'artiste que le gars l'a changé les clauses du contrat l'artiste n'ira pas j'ai fait jouer mad ma tête j'ai appelé mon commentaire djagen parce que le promoteur me l'avait appelé il avait peur parce qu'il se disait qu'il avait signé à une grande maison avait signé à une grande maison de communication là bas et l'avait vraiment peur l'appelé djagen l'appelé l'avion djagen tout et tout moi je n'ai rien dit j'ai pris mon contrat j'ai pris j'avais perçu même des avances que des spectacles quand j'ai récupéré cet argent il est mis dans ma petite valise j'ai pris mon contrat paf on allait à Bamako le jour on arrive on a fait la caravane comme on fait habituellement quand on a fini on allait à l'hôtel à l'hôtel il fait monter l'artiste dans sa chambre comme d'habitude il a branché sa playstation avec ses danseurs donc on commençait à s'amuser moi je suis descendu j'ai appelé mon grand fait djagen on s'est assis devant le promoteur qui s'appelle abou giteye il a mis au fauteuil blanc mais monsieur giteye c'était voilà le contrat qui dit qu'on joue à madou en patima pourquoi vous nous faites jouer au stade modibo keïta il dit non c'est à dire que et comme ça prit de l'emploi mais il fallait nous aviser il fallait refaire un nouveau contrat c'est bien c'est là on est venu si on s'était non le lendemain maintenant on est venu on a respecté nos contrats on est venu si rien n'est fait on retourne sur abidjan le lendemain c'est comme ça on s'est assis on s'est entendu tu monté dans la salle c'est là avrafat va perçoire son premier gros cachet abou a payé comme il doit payer pour un spectacle dans un stade c'est comme ça qu'on allait c'est le premier gros cachet que je signe d'arrafat au mali car il est témoin il encore vivant l'andria bon patou qui est le président de l'aerogang était témoin ce jour c'est comme ça que mais apparemment il y a des promoteurs qui respectaient pas des engagements voilà c'est vrai que ça fait mal moi manager je me mets dans la peau de quelqu'un qui jette son argent je veux que l'artiste pas de jouer arrivé on peut gérer mais quand l'artiste en est ses droits il est dans ses droits je me rafaud autrement voilà d'accord mais pourquoi pourquoi il n'y avait pas au niveau de vos structures pourquoi il n'y avait pas un vol de communication souvent démenti certaines choses parce que arafat avec cette mais il avait cette réputation dans d'un artiste qui ne respecte pas c'est un oui mais ça la même ça nous a c'est nous est tombé là dessus parce que à un moment donné aussi on est au cameroun une dame qui nous a approché pour nous dit que elle a remis de l'argent un promoteur en europe qui a pris cet argent là et puis il a dit que arafat a pris ce d'argent là a fait n'est pas venu la malchance de ce dernier on est au cameroun on a fini de prestations rentrent à l'hôtel là il voit une dame qui a la folie qui court qui vient me trouver au comptoir pour m'a dit mon fils arafat il dit non je suis son manager elle dit mais jérémy l'argent à telle personne pour vous faire venir pour la fête des femmes en belgique la fête de la fête des dames au cameroun mais en belgique jérémy c'est qui elle me donne le nom de quelqu'un mais je vais pas dire son nom parce que elle me donne le nom de la personne je prends mon téléphone j'appelle ce dernier on l'appelle sur haut parleur elle appelle il dit non que oui là il a dit qu'est-ce faux en aucun cas manque nous le contrat qui justifie que tu as donné l'argent à la femme c'est là on a signé un nouveau contrat c'est là on part pour jouer pour la femme en belgique il y a des gens qui prenaient de l'argent derrière il n'a perdu il venait pas vers l'artiste il disait que l'artiste bon ils ont idée arrêté de lui du genre c'est quelqu'un qui prend l'argent il va pas et du coup tu es assis là et puis ça te tombe la suite tu as pris mon argent mais aucun mot la signature c'est s'il ya beaucoup de personnes qui l'ont fait donc ça 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 a desservi la baisse et ils ont déjà une idée arrêté on s'est dit que quoi je prends en fait qu'il va pas venir dans la tête de tout le monde c'est fait qu'il va pas venir va pas venir donc du coup quand je pense même la poche ah je vous ai dit n'allait pas venir n'est pas venu pouf là mais si on est toujours vu toi tout le monde disait que j'étais manager bien sûr moi-même il ya de mes collègues manager ici à qui j'ai fait un truc parce que j'étais au burkina où ce dernier est venu prendre il ya un gars qui désigné au congo il est venu il a voulu faire ça son petit truc moi il est mis à sa place mais après il a laissé que c'est pour lui je suis pas d'ailleurs pour les spectateurs de cette dame je vois bien sûr voilà donc aujourd'hui là ce dernier là y'a pas de problème lui moquer me voit qu'elle a quelque chose à l'eau bra c'est comment arafat est disponible mais c'est ça ouais c'est ça je peux ne pas être disponible tu peux avoir le contact de l'artiste mais c'était pas son manager n'a pas son calendrier tu peux pas venir juger c'est tu peux pas venir caler cette date à la place du manager si tu veux ton père dire mais oui c'est normal que tu apportes c'était coup de fil on peut te donner ton pourcentage mais faut pas venir dit que tu es le manager de l'artiste c'est ce qui a engendré beaucoup de choses voilà d'accord voilà on a toujours avec eu toi rouge nous sommes de retour mesdames et messieurs on est toujours avec eu toi rouge voilà alors yu yu parlons des clashs les clashs des clashs de ton artiste oui parce que tu sais beaucoup de personnes attendent énormément de cette émission parce qu'ils savent que je suis en face de eu toi rouge donc faut que je lui pose des vraies questions voilà alors les clashs de cet artiste là de dj arafat perd son âme voilà il a eu des clashs qui était vraiment désagréable avec certains artistes comme qu'il voit la compagnie franqui dicaprio qui l'a traité de sidéen d'une chanson tu sais que quand il quand il traite quelqu'un de sidéen que tu n'as pas les preuves même si tu as les preuves ça suit cette personne n'a jamais tu vois c'est franqui dicaprio qui était ton ancien artiste et que tu as laissé faire parce que tu avais une rancure on sait pas non je viens je viens je viens je viens tu vas t'expliquer après je viens voilà voilà franqui dicaprio c'est un exemple voilà franqui dicaprio et puis bon beaucoup d'arbre à mettre ça là il a insulté qu'il a fait filmer il a ridiculisé son vieux père nous a manché d'abord je viens je viens je viens alors témoin et bien sûr j'étais là tout cette place là toi une toi rouge qui était d'abord son grand frère du quartier son grand frère voilà oui non tu es d'abord son grand frère après son grand frère du quartier et son manager voilà qu'est ce que tu lui disais pour le décourager à faire ce genre des clashs non mais à la base les clashs c'était pas pour il ya des clashs qui n'avaient pas les places n'avaient pas la place d'être même pour cette classe n'est pas la place d'être là qu'est ce que tu disais bon est-ce que tu le conseillais ça c'est sûr j'ai eu volé femme moi je rentre pas dans le côté dans le côté homme avec ses collègues artistes donc tu conçois qu'il traite par exemple voilà Serge Beno par exemple d'homosexuel non toi tu conçois ça non je ne conçois pas ça quand je parle de voler femme moi j'ai un peu mal parce que tu sais la femme c'est elle est sacrée tu vois c'est vrai que même si tu as eu des aventures avec personne il faudrait qu'il faudrait que ce soit enfermé tu vois c'est en privé tu as fait quelque chose tu peux laisser mais il traite il n'a jamais vu Serge Beno aller dans un hôtel avec un homme mais il le dit comme tu l'as vu pour franqui le micro il va loin d'accord alors Yuju arrivé à un certain moment tu n'étais plus avec Arafat il y a des moments tu n'étais plus avec lui à un moment tu revenais à un moment tu revenais encore avec Arafat voilà qu'est-ce qui arrivait à un certain moment qu'est-ce qui a créé ce genre de désaccord là pour que arrivé à un moment vous n'arriviez plus à rester ensemble constamment au départ on était on était on était quatre souvent on donnait la permission même aux danseurs même de s'exprimer aussi voir le travail ici ça n'allait pas tu vois vous savez que la gloire attire beaucoup d'amis certaines personnes viennent raconter ce qu'il veut raconter quand tu lui fais un programme non que ce programme n'est pas bon qu'il faut pas comme ça mais je finis toujours par raison c'est ce que j'ai dit là c'est ça qu'on ritome c'était ça le problème quand j'ai dit on va faire ça pour toi moi ce qui me plaît c'est que j'ai pas mal à Arafat seul à un moment donné sa carrière son papa intervenu il était le manager général oui on va parler de tout ça voilà donc pendant que le vieux a intervenu sur un concert il n'est pas parti parce que il en a là à Yamsoukro la dame n'a pas respecté les engagements on devait jouer à 16h elle nous a fait poireté parce qu'on avait nos spectacles ici vers 23h minuit ici il a fallu qu'on rentre sur Abidjan elle a voulu qu'on joue vers 23h minuit à quel moment on avait pour la route pour venir jusqu'à autre donc c'est des trucs certaines personnes tu mettent des trucs en tête et puis après tu commences à après tu t'as soit tu réfléchis tu dis ah mais c'est que le vieux avait dit c'était la solution voilà d'accord mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a parce que nous on a appris que voilà Yuju Toirouge ne faisait plus son travail convenablement c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi papa ou un pépé à son âme est venu intervenu dans le carré d'Arafat parce qu'on dit qu'Arafat commençait à dérailler il commence à faire n'importe quoi il ne respectait pas le spectacle parce que Yuju n'arrive plus à le canaliser en fait le vieux m'a appelé il m'a dit je m'appelle ouan pierre père son âme je suis musicien je suis reprenu mais à chaque fois que je vois dans la presse mon fils n'a pas un nouvel spectacle j'ai mal je vais prendre sa carrière c'est ses amis qui lui ont dit et le jour là maman Tina donc tu veux dire que le vieux t'a demandé la permission je viens je t'explique maman Tina la femme de Wampi se sont rendu au domicile d'Arafat à la maison Arafat a couru il est rentré monter dans sa chambre il a pris son téléphone il m'a appelé il m'a dit grand frère mon vieux et ma vieille mes vieilles sont là qu'il faut venir rapidement qu'on dirait qu'on dirait qu'il a dit ok moi je suis venu comme habituellement je viens rendre visite à mon artiste et je suis tombé ils m'ont fait un sort de m'a dit ah les gens ont regardé le nom de la famille donc aujourd'hui on va prendre la carrière de notre fils en charge il a dit mais ça tombe bien moi je veux son bien donc si vous venez aussi là moi ça m'a arrangé c'est comme ça que j'ai dit au vieux tu es le manaya général comme moi j'ai tous les contacts toute personne qui voudra signer un contrat qui va vouloir signer un contrat avec Arafat moi je l'envoie avec toi c'est le signe là ça t'engage voilà on est tranquille moi je suis le manaya délégué je fais le vieux peut pas faire ce qu'il m'a fait à Arafat un foufant on voyait dans les petits pays le vieux le vieux Arafat badaj au vieux puis le vieux il faut des tels d'ailes c'est moi qui j'ai pas géré ça tu vois c'est le quotidien non il t'oublie les faits toujours dans le curie j'étais pas parti j'étais là le vieux il y en a eu beaucoup de trucs par exemple l'histoire de la guinée quoi tout on est pas parti on a resté on a fait venir d'avion depuis la guinée quoi tout là parce que c'est moi qui ai négocié le business le vieux c'est là que le vieux bon c'est là le vieux a piqué une crise ça lui a fait mal puis voilà autre chose il a décidé de laisser l'artiste non on n'a pas laissé l'artiste il est resté il était manager d'Arafat qui est décédé il était toujours manager d'Arafat il était le manager général moi j'étais délégué voilà mais il y a des mouvements l'histoire des bois de nuit le vieux pas se déplacer par exemple les bois de nuit voilà mais tout 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 contrat passait dans les mains du vieux pour un manager qui est allé au charbon toi tu es allé au charbon ton artiste tu as construit ton artiste tu t'es battu et tout est arrivé un certain moment bon le vieux vient prendre l'artiste en charge et toi maintenant tu passes au second plan est-ce que c'est ce que tu t'es pas dit c'est moi qui ai envoyé le gombo c'est moi qui ai envoyé le gombo viens ici moi qui ai envoyé le gombo quand je suis à l'aise je ne discute pas puisque le promoteur il est rassuré que c'est le père qui signe pas que le promoteur est rassuré le promoteur aussi il a dit tu es trop fort pour toi mais tu prends encore l'eau mais c'est comme ça ok il n'y a pas de soucis alors Arafat tout le monde est unanime du fait que Arafat n'était pas du tout organisé tout le monde est unanime mais Arafat il n'est pas organisé il n'est pas organisé depuis le début il était toujours premier là non il était toujours premier parce qu'il y avait une certaine armée derrière lui qui jouait sa musique toi l'organisation c'est quoi ? l'organisation l'organisation déjà c'est... il n'était pas encadré quoi voilà il n'était pas encadré comme il fallait Arafat là il te cite le nom de toutes ces personnes qui chantent dans sa musique là c'est ces personnes là qui lui donnent des conseils non mais un artiste c'est pas ça je t'explique un artiste c'est pas quelqu'un qui va t'appeler pour te donner des conseils non 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 c'est pas je t'explique moi ce que je voulais demander tu étais où ? et puis on disait qu'Arafat n'est pas organisé pourquoi tu n'as pas joué ce rôle là ? non c'est les mélomanes qui disent qu'Arafat n'est pas organisé non au fond au fond de son coeur au fond de lui même ta mère amie disait qu'il était organisé tu le sais tu le sais il a travaillé pour toi vous êtes travaillé ensemble dans le même maquis il était organisé la sélection était suivie mais ce n'était pas suivi il ne jouait pas bêtement c'était l'organisation Arafat a son DJ Arafat book ses spectacles normalement j'ai toujours dit que quelqu'un promoteur ne respecte pas les normes c'est normal qu'il la discipline voilà c'est normal c'est pas parce que j'ai plus ton avance que tu as pris comme un mouton je te suis comme un mouton c'est vrai que tu as donné ton argent mais mes conditions on les respecte le plus souvent c'est eux-mêmes les contrats qu'ils envoient ils envoient un contrat peut-être deux mois un mois avant et peut-être deux semaines avant ils ramènent le contrat on voit l'hôtel où l'artiste doit l'oser raison pour laquelle moi je décolle une semaine avant on fait partir quelqu'un pour voir effectivement si le cadre est bien et puis on s'en va voilà donc j'ai toujours dit au départ il était encore peut-être petit il ne connaissait pas un peu sa valeur mais quelqu'un a commencé à comprendre que c'est du business il a commencé à prendre sa carrière au sérieux je ne sais pas à quel moment il a n'a pas voulu d'accord d'accord mais à l'époque où tu étais avec Arafat aussi les gens disaient jusqu'à présent les gens en parlent que bon les Youyou, le Lokpacha tous les gars c'est des gens qui ne pouvaient pas donner de conseils à Arafat parce qu'Arafat faisait beaucoup de dérapages donc il avait des frasques tu sais que il avait beaucoup de frasques et personne n'avait le courage de lui dire la vérité en face quand il parle à Arafat il dit tu ne peux rien faire tu ne peux pas me frapper tu ne peux rien faire le seul truc que tu fais tu peux bloquer mon numéro mais le numéro là tu vas bloquer tu auras besoin de moi il envoie toujours un message mais ça va venir tu s'enveloppe ça vient fou ça tombe ton téléphone après il t'appelle tu ne vas pas décrocher mais tu vas lire mon message et voilà il était en histoire avec lui il y avait l'anniversaire de la fille d'un de nos parrain il était en Guinée on s'est chamaillé même à cause du promoteur le même promoteur qu'on avait en Guinée il y avait des problèmes Tuvoli toi tu as travaillé pour lui tu n'as pas payé il ne t'as pas payé tu sais un peu comme il l'est donc voilà Tuvoli en question le fameux Tuvoli a voulu prendre un maître danseur tu vois il a dit à Arafat que les danseurs refusent de partir qu'il verrait cacher il a dit que non ce même jour là j'ai pris ma voiture j'ai accompagné les danseurs jusqu'à l'aéroport et à la porte de l'aéroport Tuvoli au moins a failli partir en point quand il est arrivé il y a un parrain qui m'appelle qui me dit à l'anniversaire de ta petite soeur il faudrait que l'artiste soit là il dit papa l'artiste a voyagé il dit si vous ne le trouvez pas ne m'appelez plus jamais si vous avez des bobos mais j'appelle Arafat sur le numéro de Tuvoli tu veux lui décroche pas j'envoie un message il y a écrit dedans j'ai lancé à 11 Arafat m'appelle il a l'aéroport de Lomé il est rentré à l'anniversaire c'est coincé au même jour le concert de Serge Beno ils ont lapidé où Arafat est monté il a tué il a calmé la foule voilà d'accord tranquille ok ok donc comme je disais tantôt ces temps-ci tu as expliqué un peu que quelqu'un à qui on parle il n'écoute pas donc tu le laisses tu le laisses faire tu prends du recul tu le regardes tu le regardes maintenant tout ce qui s'est passé avec ces histoires de clash avec Kifnobit avec Arel Cheney où il a dit qu'il a sorti la femme d'Arel Cheney c'est tout ça qui a fait que il n'y a plus du recul d'accord parce qu'à un moment donné tu ne peux plus le coup te vient de partout tu vas beau parler tu ne peux plus et quand il fait sa vidéo il est en France moi je ne suis pas à côté de lui et mine de l'autre aujourd'hui on a des téléphones si je suis là il ne peut pas faire des vidéos pour clasher quelqu'un il fait toujours ses vidéos il est seul il est chez lui à la maison moi je suis chez moi à la maison moi je suis en ville on m'appelle on dit regarde telle vidéo il a dit à lancer tu fais comment ? tu ne peux pas bloquer ? c'est parti tu ne peux rien faire tu lui dis tiens tu as déconné il dit ah j'ai déconné mais voilà mon coeur tu attends tu essaies d'aller il faut avoir la vraie version avant de pouvoir agir le kiff nobis c'est tes petits frères tu ne rentres pas dans la classe avec ces enfants là aujourd'hui là tu as plus de 2 millions 2 millions d'abonnés on te suit quand tu poses un acte quand tu mets ton pied il faut savoir où tu mets quand tu mets c'est une clabousse donc il faut savoir marcher à cause de ces histoires tu as fessé un petit tu voulais dresser le petit parce que le petit te tient à coeur tu voulais montrer au petit que tu l'aimais tellement que tu as perdu un contrat de plus de 180 millions d'euros et 180 millions de francs c'est pas une tournée tu devais être égérie d'une grande marque de boissons ici en Côte d'Ivoire et tu devais faire la tournée de toute la Côte d'Ivoire tu goupilles il goupillait ça avec mon frère au passage que je salue là-bas il sait de qui je parle on a voulu faire un truc ensemble et on nous a appelé matin c'est une radio d'un côté qui m'appelle qui me dit on parle au parquet qu'on vient nous condamner votre artiste il dit que c'est faux il rentre dans l'horizon il dit effectivement c'est vrai à 20 ans m'appelle le service juridique j'annule le contrat en train de payer le premier chèque mais quand tu finis ça là tu as battu moralement après tu réfléchis tu dis mais toute cette carrière que tu as tu veux que l'artiste soit ce qu'il veut parce que moi je suis un gagnant tu vois pourquoi les gens disent qu'il n'était pas si organisé si non mais quand il frappe le petit à la maison moi je suis pas là lui il s'est dit qu'il était le corrigé le petit tu vois c'est le petit à la maison qui se permet de faire des petites rapes fumées lui déplore il a même battu même son danseur pour ça on voyage une fois il y a eu un joint dans la porte de cette danseur on l'a pris sur l'aéroport j'ai donné aux îles enfance ça crée beaucoup de choses ce jour-là même à l'aéroport tous ceux qui étaient on les a fouillés jusqu'au caleçon tu vois c'est pas qu'il n'est pas encadré il est encadré mais tu peux pas tout contrôler c'est que tu t'attends pas quelque chose pouf ça éclabousse voilà c'est ça il bat le petit à la maison chez lui j'ai pas aimé il m'a appelé il a appelé Bakary on arrivait chez lui je sentais qu'il était il avait mal mais c'était déjà parti et le fait qu'il filme le petit s'il avait pas filmé il a dit d'accord tu peux casser sa tête même mais tu as filmé le petit aussi il a une famille il a sa dignité tu vois donc après il a compris mais c'était déjà ta c'est parti et ce que l'on veut pourquoi pourquoi à ce moment-là tu l'as pas incité à s'excuser si il a plusieurs fois demandé pardon le petit même c'est caché venir il revient encore à la fête à la maison à son anniversaire le petit était là mais tu connais nous nous sommes en Afrique il y a des parents qui t'aiment pas il y a d'autres qui t'aiment chacun va pousser 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 pour qu'on a 4 et nuit mais comme dire sa main sur lui aussi il y a une personnalité qui était là pour lui aussi bon il y a plein de choses on a essayé de trouver un terrain d'entente et puis on a essayé de tuer le discours mais lui il perdait il a perdu beaucoup d'accord voilà c'est tout ça qui fait sa fatigue tu vas pas te travailler tu vas travailler toute une journée matinée tu te déposes des dossiers et tu apprends que un moment comme ça pour une bêtise tout s'écroule et tu réfléchis tu dis non mais c'est là on va repartir tu relances ça se gâte donc qu'est-ce que tu fais tu prends du recul et puis tu observes mais ton pied est toujours sur l'affinérateur et bien ça s'agit tu allumes c'est comme ça donc à propos de ce petit à propos de ce jeune garçon à propos de ce jeune garçon j'ai appris que le papa de de ce jeune garçon voulait en fait qu'à l'enfant tu donnes de l'argent et à l'enfant tu as refusé en fait ben nous sommes en afrique hein bon ils ont tapé ton fils on dit on fait un réma la mia tu dis pour la dignité de ton fils tu veux dommages et intérêts bon il a demandé combien je sais pas il a demandé c'est entre eux parents et puis ce qui me plaît dans cette histoire c'est les guéris là ils peuvent eux ils peuvent s'entendre puisque il y a le papa c'est honoré qui est intervenu auprès de la famille pour dire à la fin c'est son fils il a essayé de de calmer un peu les deux familles en tant que bon médiateur et tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui on joue pas le petit même là il est vraiment affecté du dessin de son de son parce qu'à l'époque moi je le voyais tout le temps il était chez lui c'était 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 le premier fils d'Arafat oui quand Arafat arrive d'un coin souvent quand j'anime d'un coin quand il arrive il donne il donne sa clé au petit il donne à Arafat qui va jouer c'était son nom sur même son confort le petit avait la clé c'était comme ça voilà d'accord alors parlons maintenant de voilà parlons maintenant de tout ce qui se passe actuellement tous les remous tous les bavardages tout ce qui se passe actuellement tu vois après le décès d'Arafat oui bien sûr après le décès d'Arafat voilà nous on a appris que toutes les personnes qui étaient à l'organisation se sont remplis les poches personne n'a rempli les poches que toi même tu étais rempli les poches voilà j'étais dans quelle organisation moi je pleurais mon artiste je pleure j'ai même pas la force mais de pouvoir organiser quoi que ce soit raison pour laquelle j'ai pas pris tu vois la liste des personnes il n'y a pas mon nom dedans parce que d'autres même pas qu'on t'appelle manager d'autres veulent qu'on te dise les chinois disent ex manager c'est Anno Jagua qu'eux connaissent oui ça ferait Anno c'est ma formation c'est mon petit frère si on lui dit il est manager Dieu merci c'est bon ça me plait parce qu'il a pris son travail au sérieux il mérite sa place des managers moi je visais trop loin c'était plus ça quand on émerge tu vois c'est des étapes quand il dit tu visais trop loin c'est-à-dire mais devenu patron moi-même tu l'assurerais tout à l'heure crée toi-même ton propre truc mais moi j'ai voulu un moment donné j'ai regardé j'ai voulu rehausser la carrière de mon petit frère tu vois et l'idée m'était venue parce qu'on a plein de pleurs de réconciliation bientôt c'est 2020 c'était mon grand frère Jean m'a le s'est tapé m'a appelé je suis lui à la maison on s'est assis il m'a dit ah petit frère je veux ça me fait mal de voir mon neveu en train de plonger j'ai dit mais ça me fait mal mais quand on lui parle il n'écoute pas donc ce qu'on va faire il m'a dit petit frère mets un peu dans ton verre viens on va relancer le truc j'ai des contacts je vais appeler certaines personnalités dans le milieu culturel on va refaire quelque chose il faudrait que la paix quand on qu'on recherche en ce moment pour notre pays commence par nous même les artistes donc son idée c'était que Arafat se lève et pas demander pardon à tous ceux qui l'a offensé mais vraiment filmé quoi tu vois même payer même des billets d'avion aller jusqu'à partout les artistes qui l'a frustré j'avais fait même la liste des artistes j'envoie au grand frésor Marcel oui j'envoie au grand frésor Marcel taper mais il a clashé des personnes qui ont gardé ça dans leur coeur tu vois mais alors que lui faisait ça pour booster le mouvement aujourd'hui je constate que le mouvement s'est endormi la toile est glacée 1 2 3 tu vois Arafat et après tu attends boum il y a quelque chose tout le monde est actif les réseaux les sociétés de l'une communication ont perdu beaucoup de l'argent aussi parce que mine de rien chacun payer ses petits passes pour aller écouter Arafat le coup a baissé un peu il n'y a pas des daishi il n'y a pas de euro parce qu'en fait voilà nous aussi on a appris on a appris dans la coulisse que Yurtoua Rouge étant mécontent du comportement d'Arafat voilà parce que Arafat souvent ne donnait pas la Saligue ne donnait pas la pleine mesure de la vallée de Yurtoua Rouge de comparer au petit d'Abib Bahwan que toi même tu as formé au petit d'Anna que toi même tu as formé tout ça voilà ça t'a frustré c'est pour quoi tu t'es retiré en fait non c'est pas ça tu veux pas dire la vérité tu veux pas dire ce qu'est ça tu veux dire que tu t'as frustré c'est pour quoi tu restes à ton point non c'est pas que je reste dans mon coin tu vois j'ai toujours dit que je veux le bien de quelqu'un et quand tu tapes tu veilles tu réfléchis tu mets des stratégies en place pour que la personne la puisse émerger c'est à dire aujourd'hui quand j'entends certaines personnes on dit qu'il est boycotté j'ai mal oui parce qu'il parait que tu étais tu étais parti même de ceux qui le boycottaient mais en quoi faisant tu étais tapis dans l'ombre pour faire quoi à ce moment-là tu passais dans les coins tu parlais mal d'Arafat mais je peux jamais parler mal de Didier pour l'exemple laquelle depuis votre émission est créée là c'est pas odieux ici devant toi j'ai toujours eu réfugié de parler dans les médias à un moment tu t'es mécontent il a voulu faire une idée j'ai toujours eu réfugié je t'ai dit que je peux je peux pas vilipander mon artiste c'est l'indice du métier vous pouvez arriver dans un endroit où bien vous arrive ça arrive pourquoi quand c'est bon tu applaudis et puis quand c'est ce gars tu veux venir exposer le gars non c'est ça c'est bon ou ça on est marié pour les mères pour les pires quand c'est bon là c'est bon mais quand elle est pire pourquoi tu as dit que ton mari il n'est pas comme ça mais ta femme est comme ça non c'est la cuisine interne voilà Arafat et moi il n'y a pas eu de problème la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui j'ai été dit je peux m'appeler je connais mon travail j'ai mon carnet d'adresse je peux appeler mais j'ai dit que non je peux plus parce que c'est ce que j'ai fait là je ne vois pas avec qui je peux faire ça parce que je lui montrerais qu'on s'entendait trop on se comprenait au fait Arafat peut rentrer je sais ce qu'il veut faire je sais tout on peut se on a arrêté comme ça il me regarde le jeu je sais ce qu'il veut on se parle elle a eu voilà c'était mon c'était mon complice oui mais c'était ton complice mais on ne se sait pas parler son complice non mais je ne suis pas séparé de lui j'ai plus de recul j'ai plus de recul pour l'emménage changer aujourd'hui on parle de boycott je dis non on dit qu'ils n'ont pas donné des panneaux mais son propre oncle qui est pasteur lobo Roger qui a une agence de communication qui a plus de 150 panneaux dans tout le district du Côte d'Iboire c'est sûr que si elle en fait était partie voir son nom pour dire tonton je lui ai dit pardon pour mon conseil moto moto on n'allait pas lui donner alors c'est ça notre rôle nous on allait se soumettre on partait en bas des grands frères pour demander pardon parce que l'artiste il est c'est qui il est mais nous notre relation là on l'attrapait toujours c'est-à-dire on vient demander pardon grand frère regarde pas le petit pense à moi travaille pour lui c'est son image que je veux c'est ton artiste tu l'aimes grand frère fais ça pour nous on s'abaissait mais quand c'est bon l'artiste c'est ça c'est ça en fait moi c'est ce que j'attends de toi je veux que tu expliques mais voilà c'est ce que je t'explique grand frère nous on partait sur ABC d'accord et comme moi si j'étais moi à la place de l'équipe qui tournait le mototour je commençais pas par angry bien sûr je finissais par angry je partais dans mon bastion je suis un enfant du ghetto je suis un enfant du peuple je vais à Bobo je vais à Portbouille je vais à Yopougon je vais à Inchallah je vais à Kumasi et puis je finis dans ma commune mais quand tu démarres lentement tu peux plus tu peux pas fallait démarrer pouf l'apothéose tu fais ça chez toi t'es tranquille tu as 100 mètres de ton domicile tu finis pendant ta voiture tu dors le premier conseil qu'il a fait ça l'a cassé ça l'a cassé il n'était pas bien dans sa tête quand j'ai vu les premières images au stade d'engrais j'ai dit à mon ami qui était à côté de moi Didi n'est pas bien dans sa tête et quand j'apprends que tout ce qui était auprès de moi m'ont bouillé ou tout m'ont lâché je me suis senti à un moment donné non c'est pas indexé je me suis senti même touché parce que c'est très bien que moi je vais au charbon j'ai pas peur j'ai pas peur je vais au charbon c'est un petit frère il était ce qu'il était mais c'est quelqu'un mais quand tu as senti oui tu le connaissais très bien oui tu as senti que ceux qui étaient avec lui ne faisaient pas le poids en réalité oui pourquoi toi tu n'es pas venu en brille comme tu fais d'habitude mais je t'explique tu n'es pas venu à la maison c'est ce que je suis non je t'explique je t'explique je t'explique quelque chose c'était déjà programmé c'était déjà propre j'ai tenté que le lundi on devait partir signer j'ai l'âge si tu veux tu peux me lèves j'ai l'âge african village il est là tout était écrit il m'appelle il m'a dit bon canal a validé on doit croiser Didier c'est là le jour de l'accident le lundi on doit aller croiser Didier quand je suis couché chez moi 22 ans je suis couché le lundi 12 il est tombé le dimanche le lundi le lundi moi je d'aller quand je suis arrivé sur le lundi il y a eu Bumbacite il y a eu Kenzo qui m'ont dit on vient de le prendre pour partir à la polyclinique je suis couché à la polyclinique j'arrive du coup à Zoumana ton boss c'est devant moi Zoumana il était vraiment fatigué il est venu un peu tard c'est devant moi tout s'est passé moi j'ai eu mal moi il m'a dit qu'il a laissé rélevé puis le truc continuait mais à un moment donné bon je m'ai dormi je me réveille j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré je suis un garçon mais tu peux pas imaginer parce que quand tu revois le film que vous avez il y a trop de trucs que j'ai fait avec Arafat on quitte des villes où la voiture il n'y a pas de climatiseur j'enlève mon t-shirt on est dedans pour notre suivi je suis obligé de faire les jeux si glaces dévouer un témoin un magicien ils savent on quittait Atia Salé tu vois tu vois c'est des trucs qui m'ont tellement marqué après tu vas nous raconter après tu vas nous raconter quelques anecdotes beaucoup ok c'est maintenant danser c'est Euro qui a fait le son épuis c'est des trucs il s'agit il y a trop d'un parti ce la lécteur il n'y a pas il est là tu vois il est là y a trop d'un parti écrivain c'est euh c'est la directe je ne sais pas quoi danser Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 compter mais tu t'es tout en contact avec tes fans chaque matin pour quelqu'un qui veut voir un fatigué au ferraïd au niveau de voir le mythe bien sûr bien sûr bien sûr mais malgré tout ça il a quand même réussi à agarrer les yeux là oui mais c'est ça malgré le fait d'être tout en dehors chaque semaine il y a 100 qui sont un détruit de parler à ses fans il a utilisé les réseaux sociaux comme son âme il maîtrisait sa chose il est unique en ce genre il disait que j'ai ma télévision à moi vous êtes votre vision il voit télé lui la sache la sa télévision ou les les ceux qui regardaient sa télé c'était les chinois la masse qu'il dit qu'il dit qu'il dit mille personnes on y a vu tu veux quoi était très puissant mais puis tu vois qu'ils descendent une parole sur moi alors franchement merci beaucoup voilà d'avoir accepté cette rentrée voilà je suis fier à l'automne mais vous suivi ouais non il ya tellement de choses là je me suis j'ai accouru des réétoires non ça c'est là je reconnais je reconnais n'est pas voulu parler aujourd'hui je parle parce que tu vois on va faire on va faire un autre on va expliquer encore d'autres choses voilà plein de choses à tous les choses à dire je veux dire ici que nous ne sommes pas là c'est notre moment c'est notre vieille c'est notre vieille on est femme même de sa gamme mais le seul truc qu'on dit que la vieille peut-être qu'elle se dit qu'on fait pas avec elle tu vois les enfants aussi bon le mot il peut appeler les enfants et tous ceux qui sont autour c'est des bébés surtout ils ont un peu peur d'aller vers la vieille parce que souvent la vieille aussi souvent c'est pas elle fait pas ça parce qu'elle a envie de faire c'est elle est dans le bord elle est dans le bord tu vois dans le mouvement voilà donc faut comprendre moi je l'ai dit qu'elle est une ancienne artiste mais voulait me découper et c'est un ancien artiste quand ils viennent me les chantent ramzaï alors eu toi rougui voici la caméra voici la caméra et voilà pour mot de fin va vraiment nous fait plaisir ok dames et messieurs je suis fier d'être passé à ivoire tv nous ont tellement couru derrière moi depuis des années les gars voulaient forcément que je viens de parler un peu à l'être est et aujourd'hui je le sais je suis gourou je m'appelle bolo koibi badio ma mère s'appelle hippo padre isabelle et bt de gagnant ah mais tu es bt non 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 je suis pas madriakara je suis gourou mon père s'appelle boulot professeur boulot bi professeur d'université ma mère s'appelle hippo padre isabelle voilà elle s'appelle comment à hippo padre isabelle moi je m'appelle la hippo aussi voilà elle s'appelle hippo padre isabelle elle vient de duru parignan de durubé c'est gagnant voilà elle est dans le canton pas trop voilà mon père lui les on est de bédiala je suis gourou le père et bt de mer c'est pour ça tu as un tour le malin non c'est pas que j'aime le malin c'est pour ça qu'à la faute et moi on s'entend il est bt il est gourou et à nîmes il est guillé voilà c'est ça donc comme je disais je suis fier d'être passé il voit tv la télévision du moment bon c'est il voit tv il nous bombarde on le bombarde c'est bien sûr j'ai dit ramzy n'a pas piqué quoi il voulait me titiller mais il est tiré et puis mais soyez sûr que l'aérogène vivra on va vous faire plaisir merci mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivi nous étions à l'émission fa fa voilà on va remettre ça bientôt encore avec you parce qu'il ya tout le doc encore qu'il faut faire sortir en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivi william santiago et soko soko et derrière la caméra roulant le bengis réalise cette émission vous avez la post position celui qu'on appelle madoshé et à la programmation abou bakayoko merci à tous et à toutes que dieu vous bénisse on est ensemble rendez-vous la semaine prochaine même antenne et même heure sur ce je vous dis au revoir moi c'était votre mc habiteur ramzy le daire et ciao mc habiteur ramzy le daire